On pouvait se tromper. Et là, on est chez Renault, dis donc. Alors là, les gens, ils regardent, ils disent, c'est pas Renault qui a fait ça, bah si. Alors si, c'est Renault Sport, c'est même la première à porter le nom Renault Sport. Renault Sport, c'était déjà la marque Alpine, était déjà à l'époque en sommeil, on va dire. C'est elle qui a, à l'époque, tué Alpine, avant la renaissance actuelle, puisque cette voiture aurait pu s'appeler Alpine, elle était d'ailleurs... Elle aurait dû s'appeler Alpine, mais ça a été dans une stratégie de marketing, de vouloir lancer la marque Renault Sport pour pouvoir la décliner ensuite sur les filiaux, les gains, etc. C'est la première à porter le nom Renault Sport, et c'était assemblé chez Alpine à Dieppe. Et c'était assemblé chez Alpine quand même, à Dieppe. Et c'était la création de cette nouvelle filiale, en fait, chez Renault Sport. Chez Renault Sport, en quelle année, donc, on disait, là ? Alors celle-ci est de 88, mais la marque est née en 80... Alors la marque Renault Sport est apparue à Consolider en 95, les premières sont nées à 10 mai, 95. En fait, Williams Renault, dans les années 90, dominait la F1. À cette époque-là, il n'y avait que, en fait, en F1. En F1, avec... C'est suite à ça qu'ils ont lancé cette filiale qu'ils ont appelée Renault Sport. D'accord. En F1, avec Williams. Williams Renault. Elle a été présentée au Salon de Genève en 95, c'est-à-dire. Je vous rappelle qu'Alain Prost a gagné son dernier titre sur une Williams Renault. En 80... 80... 93. Il n'y a pas beaucoup qui suivent la F1. Si ? Bon. Une petite anecdote. Tout l'assemblage de cette voiture se faisait principalement à la main. C'est vrai ? Jusqu'à la fin de la production en 99. D'accord. Ils ont arrêté la... C'est assez exceptionnel. D'accord. On ne sait pas pourquoi ils ont arrêté la production en 99. Enfin, on se doute un petit peu, il y a quand même la Lotus Elise qui est sortie entre-temps et qui a peut-être mis un petit coup d'arrêt. Alors, oui, certainement, ça n'a pas aidé. C'est une voiture qui a été décalée et qui n'a pas forcément été bien comprise par la clientèle habituelle Renault et par les concessionnaires. Elle a été fabriquée à très peu d'exemplaires. En tout, on est en 1,650. 1,650, c'est pas beaucoup. Sur combien ? Sur... Même pas 10 ans. Ah non, sur 4 à 5 ans de production. Il y en a eu 1,650, enfin à peu près 1,650. Une centaine, 1,650 en version Trophy ou Cup, qui sont des versions destinées à la course puisqu'elles se produisent en levée de rideau des grands prix de la fin. Je vous rappelle très très bien, oui. Avec des courses extrêmement disputées. Et donc le reste de la production est une production civile. Il y en a 400 qui sont des versions sauvrains puisqu'elles existaient sans par origine et en 1100 qui sont les versions pare-brise. Ensuite, celle-ci en est une des représentants. Ok. Alors, sans pare-brise, c'était sympa au départ. D'ailleurs, la première mouture était sans pare-brise. Je crois qu'ils ont installé le pare-brise parce qu'il y a beaucoup de clients qui disaient quand même, une voiture sans pare-brise, c'est compliqué, il faut un casque. Enfin, c'est vrai, c'est compliqué. Avec le pare-brise, ils l'ont quand même bien intégré, le pare-brise, quand même, qui n'était pas prévu au départ. Oui, c'est vrai. Évidemment, le pare-brise nuit pas trop à sa ligne. Et du coup, ça la rend quand même un petit peu plus facile à utiliser. Alors, pas au quotidien, parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Mais quand même, c'est une nature à quelqu'un qui a circulé sur autoroute sans subir trop de désagréments. Alors, au départ, comme il n'y avait pas de pare-brise de prévu, il n'y avait pas non plus de capote de prévu. Alors, ils ont mis un pare-brise, mais ils n'ont pas prévu de capote pour autant. Non, mais du tout, il n'y a pas de capote sur cette voiture. Simplement, comme le premier marché de cette voiture était l'Allemagne, Renault a vendu plus de... C'était l'Allemagne ? Oui, Renault a vendu plus de speeders neufs en Allemagne qu'en France. Ce qui est atypique pour une Renault. Je pense que c'est même unique dans l'histoire de la marque. Et donc, le premier marché étant l'Allemagne, les Allemands avaient des équipementiers très dégourdis qui ont un qui s'appelle Elia, qui existe toujours, me semble-t-il. Et lui, il a développé une capote pour la rendre utilisable un peu plus au quotidien. Cette voiture, celle-ci précisément, elle a été achetée par un Allemand un peu fou qui s'est fait livrer le 29 décembre 1998. Donc, j'espère qu'il a pris la capote tout de suite. Ah, c'est une petite rame de micro. Non, on m'entend ? On m'entend encore ? Donc, d'accord. Ok. Donc, toi, t'as adapté une capote depuis toi. Oui. Il n'y a plus de... C'est une voiture qui a été rachetée... C'est une voiture qui a été rachetée à... Je crois que tu dois plus avoir de piles encore. T'as pris le HF, mais il ne fallait pas... Je n'ai plus de piles. On va changer le micro. Ça va être plus compliqué, mais c'est plus sûr. Donc, on en vient au moteur. Je vais faire le tour par là, ça sera plus court. Le moteur, donc, c'est un moteur assez simple, en fait. C'est un 4 cylindres. Un 4 cylindres qui était monté sur d'autres voitures de la marque Renault. Alors là, c'est la configuration exacte d'un moteur 4 cylindres double arbre 16 soupapres 2 litres qui était monté sur les coupés Mégane de l'époque, qui était contemporain. C'est une évolution au niveau du couple d'un moteur de la Clio Williams. Donc, c'est la même base mécanique qu'une Clio Williams. Une Clio Williams. C'est la première mouture des Clio Williams. Donc, on dit non, c'est dégagé. Alors là, il n'y a même pas de coffre. Le moteur, il respire. Il est en position centrale transversale. La fixation est originale. On a deux tirons ici, qu'ils maintiennent en haut. Et je suppose qu'il y a d'autres supports en bas, qu'on ne voit pas. Ça fait assez compétition, l'architecture. C'est quoi ? C'est une coque ? C'est un châssis alu. Quand tout à l'heure tu parlais de Lotus, ça me faisait sourire. Parce qu'il y a plus de similitudes que tu ne le crois. Parce que le châssis, en fait, était fabriqué chez Hydro Aluminium, qui est un spécialiste scandinave et ce fabricant. Et celui également des châssis des Lotus Élise. Exactement, c'est vrai. Et il a proposé à Renault de faire un châssis collé. Et Renault a refusé. Il a dit non, non, moi je veux des bonnes vieilles soudures. Donc le châssis est beaucoup plus épais. Et il y a 200 kg d'écart avec une Élise. Dont 150 sur la cellule de survie sur le châssis. Parce que le châssis est beaucoup plus costaud. Et en fait, cette voiture-là, c'est un châssis alu sur lequel est assemblé deux supports. Un crashbox à l'avant en acier qui est boulonné. Et à l'arrière, un support groupe motropopulseur, pareil, qui est boulonné sur la cellule de survie. Ce qui amène à 900 kg. Ce qui amène sur la version pare-brise un petit peu plus. 950 kg. 950 kg. 900, 100 pare-brise et 950 avec OK. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture ? Cette voiture, tu me disais qu'elle avait couru en levée de grand prix des super bons pilotes à l'époque, je me rappelle. Et ça dérapait dans tous les sens. C'est une voiture joie. C'est comme l'Élise en fait, quelque part. Ah oui, c'est une voiture. C'est un kart. C'est un kart. Au karting. Il y a du circuit d'ailleurs avec un peu. Pas tellement, c'est pas là-dessus qu'elle est plus à l'aise. Elle est super à l'aise sur les petites routes où elle se remet très très vite en vitesse. Et sur les sorties de rond-point, c'est magique. Elle vire à plat, on sort d'un rond-point avec une motricité extraordinaire. Donc c'est une voiture qui est très très joueuse mais en même temps très saine. Qui est collée à la route. Oui, oui. Elle est large, elle est basse, elle a un sens de gravité ultra bas. Et elle n'a pas de porte-à-faux. Donc c'est une voiture qui n'embarque pas, qui est très très saine. On voit que le radiateur est à l'arrière. Non ? C'est étonnant parce qu'on aurait pu croire que le radiateur serait à l'avant. En général, c'est ce qui se pratique sur une voiture à moteur centrale. Alors oui, mais pas trop en course. En course au contraire, le radiateur est au plus près de la mécanique. Donc là, la mécanique étant derrière, le radiateur est derrière. Ce qui induit qu'il n'y a pas de chauffage sur cette voiture puisqu'il n'y a pas de circulation d'eau à l'avant. Il n'y a pas de chauffage. Donc il n'y a pas de chauffage. Bien sûr, pas de climatisation. La direction n'est pas assistée. Les freins ne sont pas assistés. Et c'était pourtant une voiture vendue juste avant le début des années 2000. Donc c'était en partie pris du constructeur de dire je fais une voiture à l'ancienne. 4 roues, un moteur et puis tout ce qui va bien pour le faire avancer. Et des suspensions très élaborées puisqu'on est sur des suspensions de monoplace avec des renvois et des basculeurs. Les avortisseurs à l'arrière qui sont presque horizontaux. C'est ça. Et à l'avant, ils sont eux complètement horizontaux puisqu'ils sont sous la baie de par brise. On peut voir à l'avant. C'est assez original aussi l'avant. Bien sûr, il n'y a pas de coffre à l'avant mais on distingue une partie du châssis. Regardez, tout bascule. Ah s'il y a un coffre, je dis des bêtises. Regardez, tout se démonte. Et là, on voit les tubes du châssis. Comment tu appelles ça ? Ça, c'est la crashbox. C'est pas le châssis, c'est boulonné sur le châssis. Mais c'est pas le châssis. Cette partie-là, c'est une partie qui se démonte. En cas d'accident, on déboulonne, on retire et on remplace. On remplace, d'accord. On voit la direction, la action de manière de direction qui est au fond. Et la batterie. Et si on se penche, on voit les amortisseurs. Alors, pardon. Je ne les vois pas. Je vais faire le tour. Donc on a tous les liquides ici. Le frein, la glace. Et là, les amortisseurs. Ah oui, il faut les voir. Ils sont là, à l'horizontale. Carrément, on ne les voit pas. Il faut se pencher pour les voir. C'est vraiment une technique de compétition. Vraiment, c'est un très beau véhicule. Et je ne me rappelle pas qu'à l'avant, il y avait un petit coffre. Il n'y a pas de secours, bien sûr, parce que les roues ne sont pas identiques à l'avant comme à l'arrière. Donc on ne mettra pas une roue de secours qu'on ne soit pas si on met l'avant ou l'arrière. C'est sismatique. Donc on a un petit coffre. C'est le seul qu'il y aura dans cette voiture. C'est bien vu aussi sur les sièges arrière. Enfin, les sièges arrière. Derrière les sièges, il n'y a pas de place non plus. La seule petite place qu'on a, quand tu pars, c'est ce petit coffre à l'avant. On peut mettre un gros sac souple. Deux petites valises cabines, ça rentre. Donc on peut partir 4-5 jours. Tu l'as déjà fait, il n'y a pas de souci. On a fait avec mon épouse un voyage fermé, un rassemblement européen de ce modèle-là. Ah oui, un rassemblement européen ? Il y avait beaucoup de monde ? Il y avait 35 voitures. Mais j'aurais tellement des Français, mais également des Allemands et Luxembourgeois. Parce que c'était à la frontière, à côté de Metz. Et on a fait un voyage de 3 000 kilomètres. Dernière chose, il n'y avait pas 50 coloris. Il y avait 2 ou 3 coloris sur cette voiture. Dans cette version bicolore, il y a eu 3 coloris. Il y avait jaune-gris, bleu-gris, rouge-gris. Et ensuite, à la longue du marché allemand, qui, comme je vous l'ai dit, était le marché le plus porteur, il y a eu une version gris unique qui est sortie, gris clair unique qui est sortie. Entièrement gris. Entièrement gris, qui nous donne un charme un peu différent. Cette configuration-là est la configuration la plus rare. Il y en a 77 en tout et pour tout. 77 en biton comme ça, rouge. Rouge, biton, pare-brise. Il y en a eu 77 de fabriqués en tout et pour tout. Les versions pare-brise sont les plus nombreuses ? Oui, 1100 pare-brise et 400 sauvants. Ah oui, seulement. Donc c'était une bonne idée de rajouter de pare-brise finalement. Voilà, on a été très complet sur ce Speeder Renault, qui est magnifique. Franchement, ça ressemble à rien d'autre. Vous voyez ça sur la route, vous vous dites, c'est quoi ? C'est un extraterrestre qui a débarqué. Regardez les portes en ellipse qui s'ouvrent. C'est vraiment très très les poignées de port qui sont ici. Non, ce n'est pas les poignées de port, c'est les ouvertures de coffre qui sont là. Donc la voiture a été livrée avec des ceintures harnais. Non, tu as les deux en fait. Tu as le harnais ici ? On les a rajoutés, les harnais ont été rajoutés. On les a rajoutés, d'accord. Les ceintures étaient à la couleur de la carrosserie, elles sont au milieu, en rouge sur la version rouge, bleu et jaune, et sinon elles étaient noires sur la version grise. Un léger vide-poche ici, vraiment rudimentaire à l'intérieur. Et un rappel de la couleur sur la console centrale. Vraiment, très très belle voiture. Moi, je ne m'enlasse pas de la voiture, je la connais depuis des années, mais à chaque fois que j'avoue, je fais le tour. Regardez, les roues sont en quatre coins. Regardez, derrière les roues, il n'y a plus rien. Ça s'arrête là. Voilà, on va laisser repartir en le remerciant, et lui aussi, il y a le petit autocollant Papa 35. C'est sympa. Vous pouvez l'applaudir, parce que des voitures comme ça, vous n'en verrez pas tous les jours. Moi, c'est moi qui vous le dis. Merci. On est en quelle année, là ? 98. 98, Laurence. Tu n'as plus de micro. La France, championne du monde, on l'a dit. Et 1, et 2, et 3 à 0. En 98, la France, championne du monde. Et 1, et 2, et 3 à 0. 1, et 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 2, et 1, 2. Merci.